Rose Pola Prismou et le directeur de l'Institut national des statistiques ont expliqué le bien fondé du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Les préparatifs du processus de recensement général de la population et de l'habitat ont commencé en février 2022 à l'Institut national des statistiques. Le budget de cette opération s'élève à 330,4 milliards de francs guilléon, soit 38,6 millions de dollars américains. Le RGPH 4 est l'ensemble des opérations consistant à recueillir, grouper, évaluer, analyser, publier et diffuser les données démographiques, économiques et sociales se rapportant à un moment donné à tous les habitants d'un pays. Le RGPH est la source d'informations la plus exhaustive nécessaire pour la prise de décisions d'ordre politique, administratif et économique concernant la population. Depuis son accession à l'indépendance en 1958, la Guinée n'a réalisé que trois RGPH, respectivement en 1983, en 1996 et en 2014. Les préparatifs de cette opération d'envergure nationale ont commencé en février 2022 à l'Institut national de la statistique, avec l'appui technique des experts internationaux du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA. Le calendrier du RGPH 4 se décline de la façon suivante. Les activités préparatoires se sont étendues de février à décembre 2022. La cartographie censitaire commencera à commencer en janvier et se terminera en janvier 2023. Le recensement pilote commencera en parallèle de février à septembre 2023. Le dénombrement se tiendra au mois de mai 2024. Les enquêtes post-sensitaires se feront de avril à septembre 2024. Le traitement et analyse des données se feront d'avril à avril 2025. Et la dissémination des rapports d'analyse entre avril et août 2025. Alors, quel est le budget global du RGPH 4 ? Celui-ci s'élève à 330,4 milliards de francs guinéens, soit 38,6 millions de dollars américains. Présent à cette conférence, le directeur général de l'Institut national de la statistique a apporté des compléments d'information sur la différence qui existe entre cette opération de recensement général de la population et de l'habitat et le recensement électoral. La question relative à la différence entre le recensement général de la population et l'habitation et le recensement électoral est que le RGPH, la différence se situe en termes de finalité, en termes de cibles, en termes de méthodologie. Le RGPH a préobjectif, comme a dit Maman tout à l'heure, d'estimer la population, sa structure, sa répartition, sa dynamique pour aider les autorités à prendre des décisions en termes de conception, de planification, de suivi des politiques publiques et de programmes de développement. Alors que le recensement électoral vise à permettre aux populations de voter, d'être éligibles ou d'être électeurs. Donc en termes de cibles, le RGPH a pour cible toutes les personnes résidant en Guinée, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité. Même un enfant qui est né aujourd'hui est concerné. Contrairement au recensement électoral, qui concerne uniquement les Guinéens et résidant en Guinée ou établi à l'étranger et qui ont le droit civique, c'est-à-dire qui ont l'âge de voter. En termes de méthodologie, le RGPH consiste à collecter par déclaration du chef de ménage ou d'une personne qui a des fonctions sur le ménage. Il ne nécessite pas de disposer d'un passeport, d'une caractéristique nationale ou d'un extrait de naissance. Contrairement au recensement électoral, qui exige de disposer soit une caractéristique biométrique, un passeport, d'une séance. 40 000 personnes, dont 20 000 agents recenseurs, seront déployés prochainement sur toute l'étendue du territoire. Ils seront équipés en outils de travail et en moyens de déplacement pour faciliter l'opération de recensement général de la population et de l'habitat ont rassuré Rose Pola, Prisémou et Makan, Doumbouya.